Salut et bienvenue dans cette troisième partie consacrée à la colorisation d'Rinescape. Nous allons voir comment créer différents niveaux d'ombre en utilisant la fonction découpe. Il m'arrive de parler de fonction masque. Elle est quand même différente de la fonction découpe. Pour savoir à quoi correspond la fonction masque, je vous invite à aller sur mon site. Vous tapez ici dans le moteur de recherche masque. Et là, vous avez un petit tuto qui vous explique comment utiliser cette fonction. On revient ici à notre petite illustration. Ce petit personnage sera en téléchargement sur le site. C'est celui que nous avons réalisé dans la partie précédente, auquel j'ai enlevé les ombres. Les ombres franches qu'on avait créées. Autrement, c'est complètement le même. Cette partie sera essentiellement basée sur la création d'ombre au niveau de la tête et des cheveux. Je ferai une autre partie où on fera l'ombre du reste du corps. Cela nous permettra de vraiment bien détailler et d'aller très lentement pour comprendre comment faire les ombrages avec la fonction découpe. Je vais tout de suite commencer en réalisant l'oeil ici. Je sélectionne ces deux yeux et je leur mets un fond blanc. Pour sélectionner les deux yeux, bien sûr, c'est flèche noire. Je clique une première fois ici. J'appuie sur Shift. Je clique ici. Et là, un petit fond blanc. Les contours. Pour mettre un contour noir, je clique ici sur... D'abord, j'appuie sur Shift et sur le noir. Je zoom avec la molette de la souris. Je clique sur Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais supprimer le contour. Donc Shift, petite croix. Je mets un fond, un remplissage noir. Je clique sur le noir. Je vais dupliquer cet objet. Donc pour dupliquer, c'est ici. On peut faire édition, dupliquer ou CTRL. CTRL D. Allez, CTRL D. Tac. Je vais mettre un fond blanc. Je vais réduire en cliquant sur CTRL et sur la flèche ici. Donc ça, ce sera mon premier éclat lumineux. Je duplique. Je réduis. Celui-là sera plus petit. Il sera là. Je vais sélectionner ces trois objets. Donc j'appuie sur Shift. En bas, on voit bien qu'on a trois objets. De type ellipse. Donc je groupe en cliquant ici. Ou CTRL G. Donc CTRL G. Voilà. Je vais mettre ma pupille ici. Je clique ici pour sélectionner cet objet-là. Je vais le grouper. Donc là, on voit que c'est un chemin de nœud. Donc je le groupe. Et je crée un clone. Donc le clone va se placer devant ma pupille. Je n'ai plus qu'à sélectionner ma pupille avec Shift. Je fais un clic droit. Et je vais ici sur définir une découpe. J'aurais pu aller, donc CTRL Z. J'aurais pu aller ici dans objet, découpe, définir une découpe. C'est un peu plus long. Donc je vais zoomer pour vous montrer qu'il y a un petit souci. Donc là, un petit souci au niveau de l'épaisseur du trait. Là, on voit qu'on a un trait qui a une épaisseur de 2. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus fin. Donc pour remédier à ce petit problème-là, je vais sélectionner cette partie-là. Et la dupliquer pour qu'elle passe devant. Et je vais supprimer ici la couleur blanche. Voilà, maintenant, vous voyez que le contour est parfait. Donc j'ai le contour, j'ai la pupille qui est dans la découpe. Et j'ai le fond blanc. Donc CTRL Z pour bien remplacer les éléments. Moi, j'aime bien grouper ces différents éléments entre eux. Donc je sélectionne la pupille qui est dans la découpe. Avec Shift, je sélectionne le fond blanc. Je me mets sur le contour, je clique. Je vérifie en bas que j'ai bien 3 objets sélectionnés. Et je vais grouper ces objets. Donc même tarif ici, je vais non pas créer la pupille, mais aller la récupérer ici. Donc je double-clique pour entrer dans mon premier groupe. Je double-clique, louper. Je double-clique pour entrer dans ma découpe. Là, on voit bien que, voilà, j'ai la pupille qui est sélectionnée. Je fais édition, copier. Je clique sur cet objet-là, ce qui me permet de sortir de la découpe et du groupe. Et je fais édition, coller. Je vais placer ma pupille ici. Donc comme tout à l'heure, je vais zoomer. Je sélectionne cet objet. Je vérifie qu'il est groupé. Il n'est pas groupé, donc je le groupe. Je crée mon clone qui vient se placer devant. Avec Shift, je sélectionne la pupille. Clique droit, définir une découpe. Je sélectionne ici l'œil. Je vais dupliquer cet objet qui vient se placer devant. Et je supprime, bien sûr, comme tout à l'heure, le fond en cliquant sur la croix. Donc on vérifie le contour, la pupille dans la découpe et le fond blanc. Alors là, je vais faire un petit carré de sélection pour aller plus vite. Et je groupe. Donc une fois qu'on a compris le principe, c'est très facile. On va faire exactement la même chose. Donc pour créer ici les ombres. Donc avec l'outil crayon, tout simplement. Je vais faire une forme. Voilà, comme ceci. Alors pour reprendre le tracé, je me mets ici sur le petit carré. Il devient rouge. Hop. Voilà. Je clique sur l'outil éditer les nœuds ou F2. Je vais supprimer les nœuds ici qui ne m'intéressent pas. Celui-là ne m'intéresse pas. Celui-là non plus. Je vais me mettre sur la poignée pour allonger. Voilà. Je vais placer ça comme ceci. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Alors on va dire que c'est bon. Voilà. Je sélectionne l'outil crayon ou F6. Je vais faire la partie ombre un petit peu plus foncée. F2. Ça, je n'en ai pas besoin. Oups. Contrôle Z. Voilà. En double-cliquant sur le tracé, je crée un nœud. Et je vais supprimer celui-là. Pour rendre le nœud doux ici, je le sélectionne. Donc soit rectangle de sélection, soit je clique sur le nœud. Et je clique ici sur rendre le nœud doux. Donc là, c'est pas mal. J'appuie sur moins pour dézoomer. Avec l'outil pipette ou F7, je récupère la couleur ici. Flèche noire. Je sélectionne cet objet-là. F7. Voilà. Parfait. Je vais... Je vais créer ces ombres ici. Comme ça, ce sera fait pour tout à l'heure avec l'outil crayon. Donc ici, il y aura une petite ombre. Contrôle Z, je refais. Voilà. Ici. Et également ici. F2. Ouais, c'est pas mal. Je sélectionne ces deux objets. F7. Voilà. Avec Shift, je sélectionne quatre objets. Je vais supprimer ici le contour. Donc j'appuie sur Shift sur la croix. Je groupe tout ça. Je sélectionne donc ma tête. Je vais grouper. Non, elle est grouper. Pas de problème. Je vais donc créer un clone qui vient se placer devant tout ça. J'appuie sur Shift. Je sélectionne mes ombres. Clique droit. Définir une découpe. Alors c'est très moche. Il ne me reste plus qu'à descendre ce groupe ici pour le placer correctement. Hop, je suis allé trop loin. Voilà. Là, on voit que cet objet-là, il a une petite couleur. Donc je supprime ici le remplissage. Ouais, c'est mieux. Donc comme tout à l'heure, on vérifie et on voit qu'il y a un petit souci. Donc il faut que je sélectionne cet objet, que je duplique et je supprime bien sûr le remplissage. Donc je vais grouper tout ça. Le contour, l'ombre. Donc contour, j'appuie sur Shift, l'ombre. La couleur de fond, je groupe. Je mets ça à l'arrière-plan, je monte. Voilà, c'est parfait. Je vais donner une bonne couleur ici à l'oreille. Donc je sélectionne l'oreille avec F2. J'appuie sur F7. Je récupère la couleur là. F1 pour avoir la flèche noire. Je déplace l'oreille parce qu'elle était mal placée. Voilà, comme ça, c'est parfait. J'enregistre, bien sûr. Alors tout ça, ce n'est pas super bien placé. Bon, je vois que j'ai oublié les petits éclats lumineux ici. Donc flèche noire. Je vais rentrer dans le groupe ici, constitué de trois objets. Je double-clique. Je sélectionne les ombres. Groupe de un objet découpé. Donc il faut que je rentre dans cette découpe. Je double-clique. Voilà, donc là en principe, si je mets un objet, voilà, il est découpé. Donc on contrôle Z. Je vais mettre ici un petit cercle blanc. Et ici un plus petit. Je sélectionne les deux. Je mets un remplissage blanc sans contour. Ce n'est pas trop mal. Allez, on va dire que ça ira. On va maintenant réaliser les ombres pour les cheveux. Donc pour cette partie ici. Et puis pour les cheveux derrière. CTRL Z. Donc je vais réaliser une ombre. hop, 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 voilà. Donc ceci sera mon ombre. F2, je vérifie s'il n'y a pas trop de nœuds. Ceux-là, je peux les supprimer. Allez, ceux-là aussi. Je rends ce nœud-là doux. D'où, voilà, c'est pas mal. Je vais récupérer tout de suite la couleur. Je tac. Je vais supprimer le contour. Je vais grouper cet objet. Je vais sélectionner donc cette partie-là. Je vais vérifier que ce soit un groupe. Ce n'est pas un groupe. Je groupe. Je crée mon clone. Je sélectionne mon ombre ici. Alors j'ai envie de faire une petite astuce là. Cet objet-là, je vais le cloner. Allez, je le clone. Je le mets sur le côté. Donc, je sélectionne cet objet-là. Je sélectionne celui-là. Clique droit. Définir une découpe. Je sélectionne cet objet. Pour le dupliquer, bien sûr, pour avoir une même épaisseur de contour tout du long. Hop. Je supprime le remplissage. Je vais sélectionner donc celui-là. Le contour, le fond, je groupe. Là, on voit qu'il est passé devant l'oreille. Hop, je le mets un petit peu à l'arrière-plan. Donc, parfait. Ce que j'aurais dû faire également pour le visage, grouper les parties qui font partie du visage. Donc, toutes celles-là. Grouper. Tac. Et descendre correctement. Et je vais même grouper l'oreille et le devant de la chevelure. Voilà. Ce qui me permettra d'avoir un objet qui est bien organisé. Donc, mon clone ici. Voilà. Je vais le placer à peu près au même niveau que l'autre. Ou alors, pour être plus précis, on peut aller dans affichage, mode d'affichage contour. Et on va vraiment le caler. Voilà. Pour qu'il soit bien au niveau de l'autre. Affichage, mode d'affichage, normal. Je sélectionne donc la chevelure à l'arrière. Je crée un groupe, un clone. Je sélectionne la couleur foncée ici. Clique droit. Définir une découpe. Je duplique. Je supprime le remplissage. Je sélectionne mes trois objets. Donc, le contour, le fond. Alors, le fond, le contour. Décidément, je ne vais pas y arriver. Est-ce que j'ai trois objets ? Je regarde en bas, c'est bon. Je groupe tout ça. Je mets ça à l'arrière-plan. Je lance un peu trop à l'arrière. Je monte d'un cran. Voilà, c'est parfait. Et bien, voilà pour cette première partie. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, la deuxième partie sera à peu près dans la même veine que celle-là. Ça permettra vraiment d'aller au bout. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour la suite.